... Bonjour, nous sommes sur le salon Solutions Linux Open Source Dominance. Nous sommes avec Bertrand Escudé de Petal Links. Bonjour Bertrand. Bonjour. Nous allons parler de l'évolution de l'offre logicielle libre en SOA BPM. Je crois qu'on va, le début, la première question qu'on se pose, c'est bien faire la différence entre les deux. Donc qu'est-ce qu'un SOA et qu'est-ce qu'un BPM ? Alors, comme le dit, ces initiales SOA, c'est les architectures orientées service. Donc il s'agit plutôt de la partie middleware, back office, des échanges de données entre les applications. Donc aujourd'hui, l'évolution de la SOA, ça vient un peu de l'intégration d'applications, donc de ce qu'on appelait l'EAI avant. Et aujourd'hui, c'est en train de migrer de plus en plus vers la mise en place d'un système nerveux de l'entreprise qui va piloter tous les échanges entre toutes les applications du système d'information. D'accord. Et donc, le BPM par rapport au SOA ? Alors, le BPM, c'est l'outil complémentaire qui va venir se mettre dessus. Une fois qu'on a intégré toutes les applications connectées, toutes les applications sous forme de service, exposées sous forme de service sur notre système central, notre système nerveux du système d'information, on va vouloir jouer avec ces applications selon des processus qu'on va coder, enfin qu'on va exprimer sous forme d'un langage qui s'appelle BPM 2.0, BPM N 2.0. Et donc, le Business Process Management va permettre de décrire les processus d'échange entre ces différentes applications qu'on a plugées sur le système nerveux du système d'information. Et donc, Epetalinks, dans cet écosystème, il fait quoi exactement ? Alors, nous, depuis le début, on est éditeur d'un bus de service, d'un entreprise service bus, qui a la particularité depuis le début par rapport à nos concurrents d'être un système conçu pour travailler en architecture distribuée, donc vraiment travailler sur des architectures à grande échelle, donc avec une gestion intégrée, dynamique, de l'adressage distant des différents services. Et au-dessus, on a développé des couches d'orchestration, donc la première couche qu'on a développée, c'est un moteur BIPL, donc qui permet de décrire des langages de manière programmatique par des informaticiens dans un langage BIPL de comment vont se faire ces processus. Et puis, on vient de développer un outil qui va bientôt sortir en BPMN, donc un outil graphique pour utilisateurs, pour, à partir de graphiques, décrire ces processus d'orchestration entre les services. Très bien. C'est quoi, aujourd'hui, les grandes tendances ? Parce que là, on parle de l'évolution de l'offre et des grandes tendances sur le logiciel libre. Est-ce que c'est vraiment différent du propriétaire ? C'est quoi, aujourd'hui, les grandes tendances ? Non, les éditeurs propriétaires, les grands éditeurs propriétaires sont aussi sur ce marché-là, bien sûr. Donc, c'est un marché nouveau, donc l'open source arrive en même temps que les éditeurs propriétaires sur ce marché de la SOA. Les tendances sont les mêmes, si ce n'est peut-être que l'open source, nous, on a fait le pari depuis le début que sur ces architectures à très grande échelle, c'est-à-dire être capable de déployer une technologie sur 30, 40, 100 serveurs, le pricing de l'open source va être un avantage par rapport au pricing d'offres propriétaires où les tarifs, la scalabilité technique va être faisable, mais la scalabilité financière va être plus compliquée avec du propriétaire. Très bien. Et aujourd'hui, quelles sont les nouveautés en termes de logiciel libre ? Est-ce que, j'allais dire, il y a des enjeux qui sont en ce moment sur le secteur ? Alors, les enjeux quand on parle d'entreprise étendue, de l'évolution de la SOA vers des architectures à très grande échelle, c'est comment maintenant l'entreprise qui a une partie de son système d'information en interne et une partie dans le cloud externalisé, comment ce système nerveux va pouvoir faire le pont entre l'interne de l'entreprise et l'externe, donc avoir une solution d'intégration, un bus de service capable de faire le lien entre le cloud privé et le cloud public. Donc, c'est les sujets sur lesquels on travaille également pour être capable d'offrir de l'intégration continue entre des applications qui sont gérées en interne à l'entreprise et des applications qui sont en SAS sur le cloud. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Maintenant, quand on parle justement de grands systèmes d'information, d'un seul coup, on a le cloud, une tendance ou un mouvement de fond où là, on va avoir la tendance à externaliser. Donc, on se dit, est-ce qu'on en a vraiment besoin encore de la SOA ou des BPM dans ces cas-là ? On en a besoin parce que toutes ces solutions sont sur des technologies différentes, dans des environnements différents, dans des clouds différents. Ce qui se repose sur les technologies, on voit les technologies Azure, Google, Amazon, qui sont des technologies différentes. Donc, il y a de l'interopérabilité à gérer entre ces différents systèmes. Et donc, on a besoin d'avoir un système maîtrisé de manière unique pour faire l'intégration entre toutes ces applications. Et puis, l'évolution qui va aller derrière, au-delà de l'entreprise agile, ça va être l'intégration de plusieurs entreprises à travers des processus communs. Donc, on va être capable d'intégrer des applications d'une entreprise et les applications de ses partenaires. D'accord. Donc, en fait, c'est totalement compatible avec la détermination, c'est-à-dire le fait d'accentuer son système d'information vers des solutions de cloud et surtout que ce soit privé ou public. Voilà. C'est tout à fait compatible avec ça. C'est tout à fait la même vision, sauf qu'on va venir passer sur des systèmes à travers Internet, à travers des réseaux Internet, pour faire de l'échange de données, sécuriser, contrôler, piloter, mesurer, auditer et être capable de définir des processus avec des partenaires de la même manière qu'on définit ces processus en interne. Très bien. C'est là-dessus qu'on travaille sur nos solutions de BPM parce que nous, on est en train de développer des solutions collaboratives de BPM ou à plusieurs personnes. On peut développer un processus, participer à plusieurs personnes de sociétés différentes à décrire le processus qu'on va mettre en commun. D'accord. Très bien. On peut avoir où plus d'informations justement sur vos projets, les différents domaines sur lesquels vous intervenez ? Alors aujourd'hui, ce sont des versions qui sont en alpha, qui vont sortir en septembre à la fin de l'été. Donc, à la fois la version du bus avec une registrée distribuée sur Internet, c'est-à-dire la partie technique de gestion de l'adressage qui va être gérée avec de l'overlay sur Internet et puis la partie BPM collaboratif qui va sortir aussi en septembre. Très bien. Merci beaucoup Bertrand et à bientôt sur IntelliN TV. Merci. Sous-titrage ST' 501